Bonsoir amis téléspectateurs d'Afrique Sport TV, un plaisir de vous recevoir dans votre journal du soir du jeudi 9 décembre 2021. Tout de suite pour les titres. Opéré le 23 novembre après avoir subi de multiples fractures au visage suite à son choc avec Milan Schneekar lors du match opposant Naples à l'Inter de Milan, Victor Oshimen va beaucoup mieux. A 34 ans, le défenseur central Benassia a annoncé ce jeudi qu'il prend sa retraite. L'ex-international marocain avait démenti cette information à plusieurs reprises ces dernières semaines, mais ses blessures répétitives avec son club turc ont fini par le convaincre de sauter le pas. En France, l'ex-chroniqueur vedette de Canal Plus Pierre Menez visé par une enquête pour agression sexuelle a été placée ce jeudi 9 décembre en garde à vue selon les sources proches du dossier, confirmant une information du Parisien. Et puis nous allons parler de la défaite du FC Barcelone sur la police du Bayer de Munich mercredi en Ligue des champions qui n'a pas du tout plu à Xavier Hernandez selon sport à la pose de coach du catalan à sérieusement secouer ses joueurs dominés en Bavière avant d'être éliminés dans la compétition. Et puis pour terminer, l'agent du buteur norvégien Erlène Allan en a dit un peu plus sur son avenir et ses relations avec le Borussia Dortmund autrefois tendu. Bienvenue dans cette édition du soir que nous allons démarrer chers amis avec Victor Oshimen, le joueur nigérien qui s'était blessé ces dernières semaines et actuellement il va beaucoup mieux ce mercredi. Son club a en effet diffusé une vidéo montrant l'attaquant de 22 ans en train d'effectuer des courses plus entraînées seul avec un ballon ce retour à l'entraînement individuel fait suite d'après la Gazeta dello Sport au feu vert reçu par l'international nigérien. La veille a l'issue de nouveaux examens alors que le Napoli avait initialement annoncé une indisponibilité de trois mois. La Super League pourrait-il finalement être rétablie pour la Coupe d'Afrique des Nations 2021 ? Ce sujet pourrait devenir un point de discorde entre Naples et le Nigeria au cours des prochaines semaines. Avec 58 sélections et 2 buts marqués, Benassia a officiellement pris sa retraite internationale avec l'équipe nationale du Maroc. Il a fait l'annonce ce jeudi après plus de 15 ans de bons et loyaux services pour le football ayant joué les compétitions les plus préciseuses. J'ai décidé de mettre au terme à ma carrière. A écrit le natif de Courcouronne sur Instagram. Au travers de mon parcours, j'ai rencontré des gens formidables qui m'ont permis de me construire. C'est pourquoi je tiens à rendre hommage à tous les clubs dans lesquels je suis passé. L'OM, l'Orient, Tour, Clermont, Udinese, la Roma, le Bayern numérique, la Juventus de Turin, Karagoum Koum considéré comme l'un des meilleurs joueurs africains à son poste entre 2014 et 2019. Benassia a notamment remporté deux titres de champion d'Allemagne, trois en Italie et atteint la finale de la Ligue des Champions en 2017. En sélection, il avait inscrit un but important pour la qualification au Mondial 2018 contre la Côte d'Ivoire. avant de prendre part au grand rendez-vous russe en tant que capitaine, le joueur formé à l'OM, où il n'a jamais eu sa chance à ensuite enchaîner avec la Cannes 2019 et pris sa retraite internationale sur une décevante élimination en huitième de finale de la compétition face au Bénin. Quelques mois après avoir quitté l'Europe pour Dubaï tenter l'été dernier, son combat sur le vieux continent n'aura pas connu le succès escompé. Et puis nous allons en France. L'ex-chroniqueur de Canal+, Pierre Menez, a été placé en garde à vue selon la presse française. Il est visé par une enquête pour agression sexuelle et est entendu par au premier district de police judiciaire à la demande du parquet. Pierre Menez est accusé par une hôtesse au Parc des Princes le 20 novembre dernier lors du match de Ligue 1 opposant Paris Saint-Germain à Nantes. Son avocat a confirmé que Menez, qui avait demandé dans les médias à être auditionné, était entendu sous le statut de la garde à vue à l'issue du match PSG Nantes du 20 novembre à Paris. Une femme a signalé à la police des faits d'agression sexuelle dont Pierre Menez serait responsable sans porter plainte. Le jour même, le parquet de Paris a ouvert une enquête. Nous avons à ce jour six témoignages qui dédouanent Pierre Menez et nous avons porté plainte pour dénonciation calomnieuse, a indiqué ce jeudi son avocat. Et en Espagne, chers amis, comme vous le savez, c'est la catastrophe au FC Barcelone qui a été éliminée de la Ligue des Champions par le Bayern Munich suite à une victoire du club Bavarois sur le score de 3 buts à 0. Et le club catalan ira jouer la compétition qui est l'Europa League. Chaville était très en colère et selon le journal Sport, l'entraîneur du Barça a profité de la mi-temps du match entre le Bayern Munich et le Barça ce mercredi pour passer un savon à ses joueurs. Alors que les Catalans étaient menés 2 buts à 0, leur entraîneur serait entré dans une colère noire. Face à un effectif résigné, le technicien Boulagorana aurait réclamé plus d'envie et d'implication sur la pelouse de l'Alliance Arena. Sans marcher ces mots, certains d'entre vous ne comprennent pas ce que signifie jouer pour le FC Barcelone. aurait même lâché Chaville, hors de lui, un énorme coup de gueule qui n'a pas eu tellement d'effet. Lors de la seconde période, les partenaires de Serge Bousquets sont apparus aussi timorés. Jamal Moussiala en a profité pour alourdir l'addition en faveur du club Bavarois. Une claque synonyme d'élimination pour le Barça qui sera reversée en Ligue Europa. Et puis nous allons terminer cette édition, cher Jamy, avec l'avenir d'Eline Allen. Le joueur du broussiard d'Ottemoun actuellement dans le viseur, comme vous le savez, des grandes écrits européens. Surtout le Real Madrid qui voudrait profiter de ses services et son agent, notamment qui est l'agent de Zlatan Ibrahimovic, Paul Pogba et Marco Verratti. Mino Rayola est aussi celui d'Alan dont le départ programmé de d'Ottemoun à l'été prochain promet déjà d'affoler le mercato. Et c'est d'ailleurs bien l'ambition de Mino Rayola, réputée par son sens aigu de la négociation et qui n'a pas hésité à affirmer aux médias allemands, sport 1, qu'il savait déjà où Alan pourrait atterrir. Nous y pensons depuis deux ans. Nous avons une idée claire là où Erlène Allen allait et de ce que le marché peut offrir, je serais un mauvais agent sinon on peut influencer le marché avec un joueur comme Erlène Allen entre le départ possible de Mbappé et celui de Allen. Le mercato 2022 promet d'être très agité. Voilà chers amis téléspectateurs d'Afrique Sport TV, c'était tout pour votre journal du soir. Avant de vous quitter, la question concernant justement Erlène Allen, le joueur norvégien, dans quel club doit-il signer en même temps ? Xavier Hernandez a-t-il raison d'être en colère suite à la défaite du Barça face au Bayern Munich ? Merci et bonne fin de soirée.